Dans l'univers des options, le delta est un grec qui vous donne deux informations essentielles. Le delta indique la fidélité du prix d'une option par rapport au prix du sous-jacent et le delta nous renseigne aussi sur une importante probabilité de notre option. Nous allons vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Le delta fait partie des grecs. Ce sont des indicateurs qui permettent de comprendre comment peut évoluer le prix d'une option. Dans nos vidéos suivantes, nous allons vous expliquer les autres grecs qui vous aideront à gagner avec les options, alors abonnez-vous. En termes simples, le delta d'une option est la sensibilité de son prix par rapport à un changement dans le prix du sous-jacent. Autrement dit, c'est le taux de variation du prix de l'option pour chaque dollar de variation du prix du sous-jacent. Si vous avez une option call avec un delta de 0,50, cela signifie que pour chaque dollar de hausse du sous-jacent, le prix de votre option augmente de 50 cents. Mais le delta peut aussi être négatif pour inverser la variation du prix de l'option. C'est ce qui se passe avec les options de vente, dont la valeur augmente lorsque le prix du sous-jacent baisse. Si vous avez une option put avec un delta de moins 0,41, le prix de votre option diminue de 41 cents pour chaque dollar de hausse du sous-jacent. Le prix du sous-jacent augmente, mais le prix du put diminue. Et donc dans l'autre sens, si le prix du sous-jacent diminue, le prix du put augmente. Nous pouvons résumer cet effet du delta avec cette petite phrase « Si le prix du sous-jacent varie de 1 dollar, alors le prix de l'option varie de delta dollar ». Le delta est un indicateur essentiel qui peut très facilement être repéré chez votre courtier sur options, comme sur cette chaîne d'options. Vous pouvez même connaître le delta global d'un montage sur options. Il est calculé automatiquement par votre courtier, comme par exemple le delta de ce short strangle chez le courtier Interactive Broker que nous utilisons et apprécions chez Noptions. Il faut savoir que le delta peut varier entre moins 1 et 1 pour les options, jamais plus ni moins. Le delta d'un call est compris entre 0 et 1 et le delta d'un put varie entre 0 et moins 1. Comme nous l'avons vu, il est négatif car la valeur d'un put évolue inversement au prix du sous-jacent. Plus une option est hors de la monnaie, plus son delta est proche de 0. Inversement, plus une option est dans la monnaie, plus son delta est proche de 1 pour un call et de moins 1 pour un put. Si dans la monnaie et hors de la monnaie ne vous évoque rien, allez voir cette vidéo de notre cours complet, nous vous expliquons tout. Pour apprendre à utiliser correctement le delta afin de spéculer comme un pro à la hausse ou à la baisse avec les options, référez-vous à notre formation Investir malin avec les options dans la description, nous y expliquons tout ce qu'il faut savoir sur le delta et ses implications sur le trading d'options. Vous devez aussi savoir que le delta est dynamique, c'est-à-dire qu'il varie à mesure que le prix du sous-jacent de l'option change. C'est pourquoi il est crucial de surveiller régulièrement le delta de vos options si vous souhaitez être un trader d'options efficaces. Le delta d'une option peut aussi être interprété comme la probabilité que cette option expire dans la monnaie, c'est-à-dire que le prix du sous-jacent soit supérieur pour un call ou inférieur pour un put au prix d'exercice à l'échéance de l'option. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez une option call avec un delta de 0,3 ou 30%, cela signifie que selon le modèle de pricing des options utilisées, il y a environ 30% de chances que l'option soit dans la monnaie à l'échéance, comme ce call de strike 468 sur l'ETF SPY. Il est important de noter que cette interprétation du delta comme une probabilité est une approximation et dépend du modèle de pricing des options utilisées. Malgré cela, cette probabilité fournie par le delta peut aider à évaluer le risque et le potentiel de rendement d'une position sur option. Et là aussi, nous pouvons résumer cet attribut du delta avec une petite phrase, une option à delta, pourcent de chance de terminer dans la monnaie. Voilà maintenant concrètement comment le prix d'une option et son delta réagissent à la variation du prix du sous-jacent. Regardez l'exemple de ce call sur QQQ. Il a un strike de 383 à la monnaie et il vaut 5,96$. Quelques heures plus tard, le sous-jacent a augmenté de 1,04$. De combien le call est censé avoir augmenté, sachant que son delta est de 0,51$ ? Dans les faits, nous constatons que le call a augmenté de 0,55$. Effectivement, les deux chiffres sont presque identiques à quelques décimales près. Le delta n'est pas une science exacte. Prenons maintenant un call avec un delta différent. Il s'agit d'un call profondément dans la monnaie, toujours sur QQQ. Son delta est de 1. Nous constatons qu'effectivement, un call plus profondément dans la monnaie a un delta de plus en plus proche de 1. Nous pouvons donc nous attendre à ce qu'il suive parfaitement les variations du sous-jacent. Vérifions cela. Lorsque QQQ augmente de 0,77$, le call est censé augmenter de 0,77$ car il a un delta de 1. Dans les faits, nous constatons que le call a augmenté de la même valeur. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage du delta et de ses trésors, allez lire notre article qui révèle d'autres secrets du delta. Le lien est dans la description. Comme nous venons de le comprendre, le delta n'est pas une constante. Il change avec le prix du sous-jacent. Ce phénomène est mesuré par le gamma. En quelques mots, le gamma d'une option mesure la vitesse à laquelle le delta de l'option change en réponse aux variations du prix de l'actif sous-jacent. Il indique la sensibilité du delta et peut influencer la stabilité et la réactivité de l'option face au mouvement du marché. Nous allons justement parler du gamma dans la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucun de nos cours gratuits sur les options. Et passons maintenant à l'étude du gamma que nous venons d'évoquer. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche. Merci.